coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a l'équilibre on a une situation voyez pour certains où vous avancez c'est plutôt correct avec une personne et on a vraiment cette impression voyez c'est quelqu'un qui arrête quelque chose ici la personne avec qui tu fonctionnes la personne que tu fréquentes en ce moment on est une personne qui est en train de mettre des stops ou arrêter certaines choses dans sa vie en ce moment on a vraiment cette sensation voyez que c'est une personne bon avec qui on avance tu vois plutôt tranquillement mais c'est vrai qu'il y avait une petite tendance tu vois de son côté à attirer des personnes un peu farfelues et quand je te dis attirer des personnes farfelues ça peut être dans le professionnel dans sa famille ça peut être des amitiés et c'est la personne qui jusqu'à maintenant tu vois ne le voyait pas forcément on est une personne qui vivait sa vie seulement mais qui ne s'était jamais vraiment posée sur son entourage sur son environnement sur les personnes qui partagent sa vie c'est la personne tu vois qui aujourd'hui bien avant sur une fréquence totalement différente on a une personne qui prend conscience du fait en réalité que c'est vrai que nous on attire un certain type de personnes mais c'est vrai que on a aussi tu vois la possibilité tu sais de les repousser on a l'impression ici que c'est la personne tu sais qui c'est la personne qui ne savait pas dire non c'est la famille envahissante bon c'est pas grave tu vois c'est la famille les amis tu vois sont un peu envahissant bon c'est pas grave tu vois ce sont les amis mais c'est la personne qui réalise aujourd'hui tu vois que ce genre de dynamique et ben oui ça peut être positif que bon tu es entouré dans un certain sens tu n'es pas seul mais dans un autre sens quand on regarde tu vois au delà des apparences ben on réalise en gros que fait l'environnement tu sais a quand même un impact hyper important sur nous les personnes qu'on fréquente ou des personnes qui gravitent autour de nous inconsciemment ce sont ces personnes là tu vois qui sont responsables comme nous en réalité de ce qu'on va vivre puisque les personnes qui seront en capacité de passer de bons conseils pour toi pour ton avenir et puis les personnes en réalité qui sortiront du nappe et les personnes qui pourront te faire prendre un mur et c'est fou puisque on est une personne qui le voit qu'ils constatent qu'ils réalisent que maintenant et je vais pas te mentir c'est parce que toi tu es stable en réalité dans ta façon d'avancer c'est parce que toi tu es juste on va dire comme dans ta façon de faire que cette personne là a pu faire tu sais comme un espèce de rapprochement attends comment toi tu me passe ce genre de conseil là on me dit en réalité comme si comme ça en fait je sais pas où me situer en fait tu sais c'est toi toi on a l'impression que tu es réfléchi en fait tu es une personne réfléchi on a l'impression tu vois tu n'es pas la personne qui pose des actions au hasard et quand je dis des actions au hasard c'est-à-dire tu es dans la stratégie des choses comme ça mais c'est que on a l'impression que dans ta vie tout est carré c'est je vais pas dire tout est calculé mais moi si aujourd'hui tu vois je me lance dans un projet c'est parce que je sais que voilà j'aurai le temps le samedi pour le faire machin machin si je me lance dans une relation c'est pas si la personne elle me plaît vraiment c'est pas juste pour me lancer tu sais et on a l'impression que c'est ta façon de fonctionner ta façon de faire ta façon de mener ta vie qui fait si aujourd'hui cette personne là commence à réfléchir différemment et puis elle commence à voir les choses différemment et je pense que plus vous fonctionnerez comme ça et plus tu verras l'autre s'aligner à toi puisque c'est une personne je vais pas dire c'est une personne qui n'avait pas conscience des choses auparavant mais je me cassais pas la tête sur ça tu vois c'est en gros la personne qui se disait bon écoute c'est vrai qu'ils sont un peu envahissants c'est vrai qu'ils sont un peu relou mais tu sais c'est pour moi je laisse ça je fonctionne mais c'est quelqu'un qui a fini par voir et qui finit par réaliser que ça ça met quand même pas mal de bâtons dans les roues tu vois de ne pas avoir des amis qui qui sont là j'ai envie de dire comme à pousser ben vite là au resto fait un petit truc ensemble fait lui plaisir fait lui un petit cadeau et les personnes j'ai bien on va faire la fête ce moment vient on fait des choses pour nous pour nous pour nous et puis on oublie en réalité que cette personne là elle avait une vie à construire et c'est une personne en réalité qui s'est laissé envahir par cet environnement là par cet entourage là mais c'est la personne en réalité tu vois que tu aides de manière totalement inconsciente alors on voit pas que tu lui mets j'ai envie de dire des ultimatums c'est toi ou moi ou ta famille ou moi ou tes amis mais juste dans ta façon de fonctionner on a vraiment cette impression que tu lui as montré que on n'est pas obligé tu vois comme d'accepter la trahison de certaines personnes c'est là ce sont tes amis peut-être depuis petit mais on va pas mentir ils parlent mal tu vois c'est vrai peut-être ce sont les membres de ta famille mais c'est vrai parfois je les trouve un peu durs avec toi tu sais c'est et là pas pour penser la personne tu sais comme à se rebeller ou à les mettre de côté mais juste pour lui montrer en réalité que certaines personnes transportent des blocages et que ces personnes là en réalité ben sont en train de reporter leur blocage sur toi tu vois pas tu comprends pas tu sais c'est et ça t'as fait ça passer tu vois comme tout en douceur sans prise de tête sans déstabiliser l'autre sans mettre l'autre tu vois comme dans une position hyper complexe et c'est fou puisque on n'a pas l'impression que c'est une personne qui aime écouter non je vais dire les choses cette personne n'aime pas du tout écouter c'est la personne en réalité qui jusqu'à maintenant tu sais j'ai appris à fonctionner ça j'ai vu que les personnes autour de moi elles s'égaraient et plus d'une fois tu vois elles faisaient des choses j'ai envie de te dire qui n'étaient pas très nettes ou peut-être très logique pour moi mais j'ai laissé faire en me disant peut-être l'autre a raison peut-être c'est l'autre qui a raison tu vois de partir en voyage toute l'année puis d'une page j'ai envie de dire essayer d'avancer dans sa vie peut-être que c'est cette personne là qui a raison tu vois de compter sur les autres plutôt que de compter sur elle même et puis la personne tu vois se mettait des doutes elle-même en fait c'est une personne bien cette personne que vous côtoyez en ce moment mais il y a toujours eu tu sais ce petit pour moi de base c'est une personne humble tu sais c'est la personne humble mais c'est la personne aussi qui peut-être c'est l'autre qui a raison tu sais un petit manque de confiance il y avait et aujourd'hui tu lui permets de réaliser que tu avais raison la dernière fois tu vois et non tu avais bien vu tu sais et c'est quelque chose qui rebousse de la personne et c'est quelque chose qui lui permet de voir que peut-être il ou elle n'est pas la seule tu vois comme à voir les choses genre on travaille pour l'avenir mais maintenant tu sais c'est on se construit une relation mais une vraie relation et pas une relation genre sur les photos tu sais c'est vraiment ça et on a quelqu'un en réalité qui pour moi jusqu'à maintenant n'a pas trouvé une personne sur une fréquence comme ça c'était faut que je suis coincé dans ça là mais bon quand même je suis engagé au godet de personne pour continuer d'avancer mais il n'y a plus ça avec toi y'a pas ça il n'y a pas histoire de on se force pour avancer où on est mal où on n'est pas à l'aise mais on fait quand même on sent tu sais qu'il ya une espèce de pureté dans l'air tu vois on va dire ça comme ça et c'est le genre de situation je vais pas te mentir c'est fin je vais pas te mentir c'est intriguant c'est une personne qui peut se demander plus d'une fois en réalité mais c'est vraiment possible en fait tu sais j'ai raison vraiment ça veut dire j'ai vraiment la possibilité tu es de construire avec une personne parce que tout le monde me disait en vrai les relations il y a des traditions dans ça et puis pour moi je réalise en réalité je suis face à une personne non c'est trop la personne je suis face à une personne en réalité la personne dit les choses la personne vit comme ça vraiment ça veut dire que toi tu parles et tu fais les choses toi tu n'es pas le genre de personne à parler pour parler toi tu parles et tu fais les choses et c'est le genre de trucs qui a été un peu déconcertant puisque inconsciemment tu l'as sorti de son monde tout son pour lui montrer qu'il ya de la lumière c'est toi seulement qui décide où tu te places dans l'ombre dans la lumière tu vois seulement décide et bien on avance tu sais c'est tu es en train de changer la vie d'une personne oui sa vie et sa façon de regarder les choses on a une personne qui gagne en confiance à tes côtés mais on va mentir une personne qui tombe en amour aussi à tes côtés mais bon tu sais ici vous avez une relation voyez qui fonctionne en tout cas qui prend une tournure plus que juste peut-être l'un comme l'autre vous avez peut-être eu pendant très longtemps cette envie de vous reconstruire une vie à deux sauf que bon il ya eu des échecs tu vois il ya eu des situations un peu complexes et farfelues et c'est rien que là ben ça fait un peu bizarre parce que quand tu as l'habitude d'être entouré de personnes un peu bloquantes un peu jalouse un peu tu vois donc bon il ya toutes sortes d'énergie farfelues et puis que tu commences à laisser ça de côté que tu vois où tu commences à entrevoir tu vois comme le champ des possèdes tu dirais tout ça de personne quand même il ya dans le monde tu sais c'est le genre de truc en mode c'est hallucinant en fait on a quelqu'un en réalité tu sais qui c'est la personne qu'on a pu traiter de jaloux ou de jalouse tu sais voilà tu veux pas tu veux on a l'impression que c'est une personne comme toi cette personne elle est en capacité de donner de très bons conseils elle est en capacité de tendre la main quand ça va pas aux autres tu vois elle est en capacité d'être plus présente pour les autres que pour sa propre personne et malgré ça tu vois c'est la personne qui a eu pas mal de désillusions puisque si je donne un conseil à mon frère il va se fâcher si j'essaie de dire à ma cousine en réalité attention personne pas honnête la personne va m'envoyer bouler en pensant que moi je voulais pas le bonheur des autres ou que moi je voulais pas les voir avancer mais c'est fou on a l'impression qu'il ya que vous qui vous comprenez non vous vous comprenez vous vivez un truc où vous vous pouvez vous comprendre les autres ne peuvent pas vous comprendre vous avez une façon de voir les choses quand même depuis tout à l'heure on regarde ça vous avez une façon de voir les choses tous les deux c'est un peu spécial et peut-être même vous que vous verrez voyez dans certaines situations les personnes autour de vous auront du mal à vous suivre peut-être que certaines personnes en réalité voyez vous vous regardez travers mais pas de travers en mode on voit pas la relation d'un bon oeil c'est et je pense que ça on va vous le verbaliser et je pense que ça en réalité c'est quelque chose qui va vous permettre à l'un et l'autre de voir que il n'y a pas de stop à mettre ou que c'est pas une relation tu vois et bien qui risque de tomber à l'eau du jour au lendemain puisque il ya un truc entre vous qui fait qu'on sent que vous êtes sur la même fréquence en fait même si toi tu doutes et que l'autre tu vois peut encore en douter aujourd'hui il ya des personnes qui seront en mesure de vous le dire et il y aura ce genre de personnes là placés sur votre chemin pour vous permettre de réaliser que le mental vous pouvez laisser de côté avancer tranquillement tous les deux c'est qu'il ya que le mental qui vous stop dans cette relation là ouais la personne le voit et en mettant des stops en réalité à certaines personnes ben c'est quelqu'un qui verra tu vois ses idées ses pensées être de plus en plus clair et c'est une personne qui pourra tu vois comme avancer en ta direction mais sans frein tu vois j'ai sans frein y'a même pas de frein à main tu vois j'avance seulement en fait c'est vraiment ça on nous parle voyez comme d'une situation c'est comme si vous étiez là l'un et l'autre pour pour vous permettre de vous réconcilier avec vous même donc être dans l'acceptation de votre propre personne parce que tous les deux encore je te le répète vous êtes sur une fréquence spéciale mais mais vous avez voyez comme des personnalités aussi atypique alors atypique pas dans le genre chelou mais mais atypique en mode vous êtes différent oui oui et je crois que c'est je crois que c'est ce qui fait que quand on vous regarde vous êtes si spécial ou que vous êtes si intriguant vous avez la capacité l'un l'autre et je te le dis si vous décidez d'avancer ou de continuer à fonctionner comme ça puisque c'est quelqu'un qui va nettoyer tu vois son environnement et son entourage vous verrez en réalité que cette situation là ben dès le début elle a pris une tournure positive et que du moment où cette personne là a débarqué dans ta vie elle a commencé à changer à évoluer à mûrir peut-être tu vois comme à gagner en confiance et en il peut avoir aussi tu vois des ouvertures de conscience et je vais pas te mentir je pense que les personnes à qui ça fera le plus mal de vous voir avancer ce sont les personnes de la famille puisque jusqu'à maintenant on pouvait lui mettre ce qu'on voulait dans la tête tu vois c'est pas la personne hyper entourée c'est oui il ya des personnes mais bon entourage bof bof ça va leur faire un choc je te le dis déjà parce que même si en réalité tu vois aujourd'hui ben peut-être vous êtes un peu dans la peur l'un l'autre et que vous pouvez vous demander si cette situation va s'arrêter ou pas du tout vous verrez que ça ne s'arrêtera pas non je te le dis ça ne s'arrêtera pas bon des fois l'autre va pas ranger les chaussettes l'autre va laisser ses vêtements sur lui parce que essayer 25000 tenues tu vois avant de sortir mais ça ne s'arrête pas et je pense en réalité que vous êtes déjà en ce moment avec votre façon de fonctionner et d'avancer de donner tort à tout le monde autour de vous mais cette personne elle pourra te le dire tu sais c'est pour le moment je change les choses de mon côté même je prends déjà conscience de pas mal de choses et tu verras en réalité que c'est le fait d'être à ton contact et ça ça va faire peur tu vois un peu à l'entourage mais j'ai envie de te dire l'entourage ne sera pas un frein et si je prends le temps de te le dire c'est parce que l'entourage on a vu il peut être un peu être farfelu un peu chelou les gens bizarres tu sais mais il y a de l'espoir dans ça non je te le dis toi même qui a rencontré cette personne là t'as même pas de soucis à te faire avant seulement vous êtes sur un truc bien 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 oui ça va continuer j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine